Nous sommes nombreux et nombreux ici qui travaillons sur la musique baroque française à connaître Don Fader, qui est professeur de musicologie à l'Université d'Alabama et qui a beaucoup travaillé avant les recherches actuelles sur le Réjean. S'il y a quelqu'un qui connaît bien Philippe d'Orléans, Réjean de France, sur le plan de la musique, c'est lui qui sait tout sur le Réjean, au moins sur son activité musicale, mais aussi sur le reste. Et maintenant, Don Fader travaille en prévision d'un livre qui est sous presse sur les échanges entre la France et la Savoie et plus, si mes souvenirs sont bons, de quelques communications intéressantes qu'on a entendues et particulièrement ici sur les échanges de musique, mais aussi de la danse et de la belle danse française dans un contexte franco-italien, autour de 1700, avec la personnalité de Michel Pignolet de Montéclair et son mécène, le prince de Vaudémon. Alors, bienvenue en France, Don, et nous t'écoutons. Merci, merci de m'inviter. Je suis désolé que je ne pourrai pas être là, mais j'ai décidé de donner ma communication en français et bien sûr, je vous demande en avance de m'excuser quelques fautes, s'il y en a. Plusieurs chercheurs comme Barbara Sparty, Gloria Giordano et Irene Aum ont remarqué l'influence croisante de la danse française dans les opéras de l'Italie du Nord au fin du XVIIe siècle. Mais l'histoire de ce phénomène est encore… il y a beaucoup d'écriurs là-dessus. Aujourd'hui, j'offrirai quelques suggestions sur ce problème, pardon, basé sur mon livre « Apparaître sur les échanges entre la France et l'Italie du Nord ». Les cités de Milan et Turin se vantaient un répertoire considérable d'opéras aujourd'hui presque inconnus qui employaient des danseurs français expérimentés. L'influence des maîtres de danse en Italie était particulièrement importante car la tradition performative de la danse et la musique qui l'accompagnaient devait être enseignée par quelqu'un qui possédait une profonde connaissance de la pratique française. La diffusion de ces danseurs français en Italie et aussi les musiciens était largement facilitée par la diplomatie du gouverneur de Milan sous les rois espagnols, Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudemont. Les papiers de ce prince conservé à la Bibliothèque nationale nous apportent une image claire de ces échanges. Quand Charles II de l'Espagne a nommé Vaudemont gouverneur de Milan en 1698, Vaudemont est arrivé dans le poste comme un étranger inconnu. Il affirmait son autorité en insistant de s'appeler son Altesse au lieu du titre habituel du gouverneur « Excellence ». Ce statut le faisait un égard des princes des territoires voisines, Savoie, Mantoux, Parme et Modène. En le service de sa stratégie politique, Vaudemont utilisait la diplomatie ainsi que le mécénat artistique. Les papiers de Vaudemont démontrent sa tentative de construire son image comme mécène de la musique et la danse française. Il importait quelques ensembles de musiciens en Milan, entre autres une bande de violons de cinq membres. Voici le dossier de paiement de leur voyage. L'un des membres était le jeune Michel Pignolet de Monteclaire. Vaudemont apportait aussi des danseurs de Paris et d'ailleurs les implorant à établir le renom de l'Opéra de Milan. Ce tableau montre que Vaudemont et ses assistants commandaient neuf opéras nouveaux. Presque tous ses librettes, ça veut dire les livrets, sont écrits par Pietro d'Avarara, un poète de Turin. Plusieurs écrits du période indiquent que ces opéras ont attiré des vifs applaudissements. L'auteur de ce journal de voyage a loué la qualité des opéras. Il mentionne la présence de danseurs français. Le comte d'Ouesterlou a même également loué les danseurs français dans son journal. Le chorégraphe de Vaudemont était Alexandre Filbois, un Anglais qui avait une carrière illustre comme maître de danse à l'empereur artrichien. Il a chorégraphié la plupart des opéras à Milan sous Vaudemont, ceci par exemple. Les représentations à Milan ont employé une assez grande quantité de balles, ça veut dire les danse. Ce libretto, par exemple, indique qu'il y en avait six. Comme montre ce libretto d'Ascania de 1702, Vaudemont employé d'autres danseurs comme chorégraphe, ici Nicolas Lévesque, et il employait aussi Monteclerc pour écrire la musique de danse. Bien que cette musique soit perdue, la chorégraphie semble être inspirée par celle de la France, car Filbois et Lévesque étaient tous deux très expérimentés ayant dansé à l'Opéra de Paris. Filbois a dansé ce lourd virtuose avec Michel Blondy, une des vedettes de l'Opéra. En fait, Lévesque a remplacé Filbois et comme chorégraphe dans l'Ascania, tandis que le dernier a participé dans cette représentation de cela. Dans cette époque, Lévesque travaillait pour le Duc de Mantoux, ce qui démontre l'influence plus large des chorégraphes français dans le nord de l'Italie. Comme montre cet échange entre Filbois et Lévesque, l'usage parvendamment du maçonnerie artistique pour construire son image dépassait les frontières du territoire au moyen de ses contacts diplomatiques, non pas seulement avec le Duc de Mantoux, mais aussi avec les Ducs de Turin, de Parme et de Modène. La correspondance du Vaudement avec ses princes démontre son rôle personnel dans les échanges d'interprètes dans toute l'Italie du Nord. L'Opéra de Milan ne possédant pas ses propres chanteurs, le Vaudement profitait de ses liens diplomatiques. Ce tableau montre les sources des chanteurs pour trois opéras. Les acteurs principaux venaient de Mantoux, de Parme, de Modène et de Turin. Plusieurs lettres dans la collection à la BN montrent que les imprints des chanteurs étaient le fruit d'actions diplomatiques à la part de leurs mécènes. Ces lettres indiquent qu'un degré de respect était dû à ces virtuoses qui étaient en effet des représentants diplomatiques. Ces lettres indiquent aussi que les imprints des musiciens et des chanteurs impliquent des faveurs attendues en retour. L'étant que les virtuoses soient traités avec soin est évident dans une lettre du duc de Mantoux à Vaudement, en réponse à sa demande que le violoniste Carlo Lonati vient à Milan pour diriger l'orchestre de l'Opéra. Je cite, « Vous y avez demandé, Carlo Ambrodo Lonati, parce qu'il est actuellement mon servant et qu'il est encore regardé par moi avec une distinction qui reflète ses bonnes qualités et ses talents virtuoses. Je désire qu'il jouisse de tout bien et de tout privilège. En considération de moi, dispensez-lui votre grâce en toute occupation dans votre cité. » Cette attente explique la raison pour laquelle Vaudement a donné une bague à Diamant Lonati à son départ. Les missives de remerciements n'étaient pas seulement des gestes politesses, mais elles permettent aussi aux puissants auteurs des lettres de se rappeler de leur amitié et de leur service mutuel. Par exemple, en réponse à une lettre de Vaudement qui avait exprimé sa reconnaissance pour l'impreinte du castrato Francesco de Grandis, le duc de Modène a répondu, et je cite, « Vaudre Altesse a voulu exprimer sa reconnaissance et sa satisfaction avec mon musicien Francesco de Grandis, qui n'a pas gagné une petite chose avec moi en ayant su satisfaire Vaudre Altesse. Et j'essaierai de vous démontrer ma grande obligation et ma volonté de vous servir. » Vaudement faisait des faveurs, en revanche, en particulier en printant sa troupe de danseurs français. L'importance de cette troupe dans les représentations d'opéras en Italie du Nord est démontrée par plusieurs lettres. Une lettre du duc de Modène d'avril 1699 remercie Vaudement pour la visite de Philbois à l'opéra de Reggio Emilia, exprimant son admiration pour l'incomparable grâce du danseur. Le livret de l'opéra, « La caduta de Dichembre » indique non seulement que Philbois a chorégraphié trois danses, mais il renforce aussi la générosité de Vaudement en notant la participation d'une troupe de « Vultuosi del serenissimo signore principi de Vaudement ». Même si nous ne connaissons rien sur la chorégraphie utilisée, Philbois est appelé « Monsieur », ce qui renfonce l'origine française de ces danses. Ensuite, Philbois et une ballarina, probablement Jeanne-Louise Gans, une danseuse de Paris, ils ont continué à Montoux où leur danse dans un opéra est favorablement reçue. Une lettre du duc de Montoux indique que, « Philbois revient avec la ballarina entre les personnes qu'il plaise votre Altesse de me faire reaser pour les opéras qu'on représente. » Il note sa satisfaction complète avec la manière de laquelle les deux, je cite, « ont exécuté leur rôle et ont donné des preuves manifestes de leur souplesse et leur habilité. » L'opéra en question était probablement « Il prégionnière Fortunato » dont le livret indique la présence de deux balles. Ces visites par les danseurs de Vaudemont ont évidemment eu un impact sur le duc de Montoux, qui n'a pas seulement imité Vaudemont en envoyant l'évêque à Paris, où il dansait, comme Philbois, sur la scène de l'opéra, mais il a envoyé aussi une danseuse à étudier avec Raoul Feuillet. Feuillet l'a remercié dans la dédicace de sa chorégraphie intitulée « La Madaléna » qui indique que le duc a financé un séjour de trois mois pour une danseuse qui figure dans les archives du duc et pour qui l'ouvrage est nommé « Madaléna Alberti ». Ces échanges entre Montoux et Paris ont continué pour quelques années, comme montre le livret pour cette représentation « Il triomphe d'amour » de 1704, qui indique que le chorégraphe était un « sieur renselle di Parigi » de qui il n'y a pas encore une trace. On peut donc conclure que Vaudemont a réussi à construire une répétition de mécène français. Il a contribué à la vie culturelle de la région par l'établissement d'une troupe de danseurs éduquée en France et d'une bande de violon français dirigée par Monteclair qui avait été engagée pour son habilité de composer la musique française de danse. Effectivement, les efforts de Vaudemont semblent avoir impressionné Fernando Carlo Gonzaga, qui n'a pas seulement exprimé en plusieurs lettres son enthousiasme pour la danse de la troupe de Vaudemont, mais aussi imiter le prince en étant l'instigateur d'échanges de danseurs avec Paris et en plus en les employant dans quelques opéras italiens. Ces échanges ont donc bénéficié d'un réseau artistique et diplomatique formé par des liens entre plusieurs théâtres d'opéras princiers du nord de l'Italie. Ce réseau jouait un rôle important dans l'intérêt croisant en la danse française en Italie dans cette période. La correspondance et les pratiques que j'ai citées ici révèlent le rôle de la diplomatie courtoise dans la circulation des danseurs français dans les opéras italiens au tournant du 18e siècle. Mais il reste la question de leur influence. Quel genre de chorégraphie et de musique ont-ils utilisé dans ces opéras? Malheureusement, la musique de danse écrite par Monteclair à Milan ne peut pas être identifiée avec certitude et aucune chorégraphie notée reste à nous. Néanmoins, il existe des preuves circonstancielles qui viennent d'un théâtre d'opéra français que je n'ai pas encore mentionné, celui de Turin. Effectivement, l'opéra de Turin était unique en Italie parce qu'il avait bénéficié de la présence continuelle de danseurs et de musiciens français tout au long du 17e siècle. L'influence culturelle française en Savoie ne s'exerçait pas même par proximité géographique mais aussi par mariage. Le duc Vittorio Amadeo II, comme son père, était le fils d'une princesse française et il en a marié une aussi. La paire de Vittorio Amadeo employait des musiciens français, entre autres le violoniste et le danseur Paul Lapierre qui venait d'Avignon. Paul a commencé son service à Turin en 1660. Lapierre et son fils, nommé aussi Paul, ont servi comme maître de danse et chef d'une bande de violons. Lapierre a certainement composé des danses françaises pour l'opéra de Turin car le livre de tablature de clavecin copié par Roger Normand contient quelques pièces de lui dans le style français tiré des opéras. Autre histoire. L'importance de ces danseurs de Turin pour tous les théâtres du nord de l'Italie est évident dans ce livret de Irivali Generosi donné à Piacenza en 1701 sous l'égide du duc de Pâle. Ce libretto est inhabituellement précis en citant les noms de la troupe de danseurs. Elle a mélangé des membres de la troupe de Vaudemont, Philbois et sa femme, avec un groupe de Turin composé de Noël de Bargues, un maître de danse de Lyon, et ses deux sœurs. Cependant, le lien principal entre les opéras de Turin et de Milan était leur librettiste, Pietro de Verara. Il a écrit des librettis nouveaux pour les deux théâtres, ce qui démontre la ligne ombrée dans ce tableau qui montre les spectacles donnés à Milan sur la gauche et Turin sur la droite. En fait, les échanges entre les deux opéras ont été le sujet de la correspondance diplomatique entre Vaudemont et Vittorio Amedeo. Une lettre de Vaudemont au duc écrite pendant 1699 indique que d'Avarara avait voyagé à Milan pour les représentations de son opéra Ario Vista. Je cite « Pietro d'Avarara, ayant donné des exemples de son grand esprit dans la composition de l'opéra qu'on récite au théâtre, prouvé par les grands applaudissements avec lesquels son idée a été généralement acceptée, en occasion qu'il retourne à cette cour, le prince ne s'abstiendra pas d'informer votre hôtesse royale. Du commencement de son carrière, Avarara s'avait concentré en la composition des livres qui intégraient des scènes de musique et de danse françaises. Ces scènes avaient fait partie des opéras à Turin depuis la représentation en 1681 de Lissimaco, un opéra vénitien adapté pour Turin par l'insertion de plusieurs scènes avec de la danse française. La plus instructive de ces scènes vient de Silvier de l'Albani, écrit par Avarara en 1689 pour lequel la partition est préservée. Le livret souligne l'importance des éléments du spectacle en les énumérant au commencement. Il liste cinq chœurs, cinq balis et cinq groupes de figurants ou comparsés. Le livret indique aussi une division de travail, la musique vocale de Domenico Gabrieli, l'ouverture et la musique de danse par la pierre père et la chorégraphie de la pierre suisse. Je me concentre sur la scène finale qui est la plus spectaculaire de l'opéra. Ce tableau intègre ensemble les éléments de cette scène qui viennent du livret et de la partition. La scène commence quand, je cite, on voit apparaître le royaume du plaisir avec huit plaisirs qui forment la danse. La partition montre que la scène entière est construite sur une base de chaque corne. Au-dessus de cette base alterne la musique de danse écrite par la pierre avec la musique vocale constituée des ensembles de deux ou trois chantés par des acteurs principaux composés par Gabrielli. La scène termine avec un grand chœur chanté et joué par tous les chanteurs et l'orchestre. Bien que les deux compositeurs aient écrit la musique instrumentale et la musique vocale séparément sur la même basse, le chœur final mêle les deux ensembles. Dans les ensembles précédents comme ici dans le chœur des plaisirs les instruments ne jouent qu'à l'unisson avec les voix notez les clés différentes. Cependant dans le chœur final les violents au haut de la page au lieu de jouer à l'unisson avec les voix comme avant continuent à jouer des variations de chacune pendant que les parties de voix sont écrits et écrites en homophonie. Le chœur final est donc une continuation des variations qui le précède, ce qui mélange la musique instrumentale d'inspiration française ensemble avec la musique vocale italienne. Je vais essayer de jouer cette musique bien sûr c'est pas c'est pas c'est de l'ordinateur pas beau mais bon. cette collaboration entre un compositeur italien et un français Gabrielli et la pierre était donc aidée par Daverara qui est devenue un spécialiste en écrivant des opéras avec des scènes spectaculaires comme ceci. Daverara utilisait son expérience dans ses opéras pour Milan comme entre les lignes en brède dans ce tableau. Les opéras donnés à Milan sous vaudement comprennent plusieurs scènes comme celle de Silvio Re degli Albani particulièrement celle qui mélange les ensembles les chœurs et les danses. Celle-ci de Lungano di Kerone donnée en 1700 à Milan a même employé une chaconne comme Silvio. Bien qu'il nous manque les partitions pour ces scènes, leur homologie de structure avec celle de Turin et l'emploi des personnes expérimentées dans la musique et la danse française sont des preuves indirectes d'une influence française. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et Donne pour cette présentation très intéressante. Je vais quand même enlever mon masque que ça va peut-être mieux fonctionner. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Roré, notre spécialiste de Milan. Non, il n'y a pas de remarques particulières. C'est trop tard pour lui, c'est ça. Moi, j'étais particulièrement intéressée, bien sûr, par la fin de ton intervention sur ces grandes scènes chorales et vocales avec une chaconne. Évidemment, on aimerait bien avoir aussi plus de choses. Est-ce que c'est l'influence de Lully, d'Army, de choses de ce genre ou c'est seulement la danse même de la chaconne qui est reprise ? Oui, c'est difficile à dire. Français, italien, quand il s'agit d'une chaconne, il y a des variations, bien sûr, les variations sur la même basse. Donc, c'est certainement un exemple de l'influence française sur la musique italienne. Il y a d'autres exemples de la pierre que je n'étais pas, n'avais pas le temps de montrer, mais il y a d'autres danses comme, par exemple, un lourd qui est dansé par des figures mythologiques. Ce lourd est dans le style français, c'est clair. ici, ce n'est pas si clair parce qu'ils mélangent les deux, en fait. C'est un peu comme le Gourioni à Tourin. Alors, la musique de danse, j'ai beaucoup écrit sur l'influence française sur la musique de danse en Italie. c'est une question très compliquée de dire ça c'est français, ça c'est italien. Il y a toujours, il y avait toujours un mélange entre les deux et ça continue. Oui, ça continue. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que les échanges dont tu parles contribuent à faire en sorte que ce soit difficile de séparer nettement les styles avec des danseurs ou danseuses italiennes qui viennent à l'opéra à Paris, des mères italiens à l'opéra et puis au contraire les danses françaises, les maîtres à danser français ailleurs, c'est encore un exemple de circulation. Je dois dire simplement qu'il y a des exemples très clairs quand on aminuit, par exemple, c'est clairement français, c'est un genre français. Donc, il y a toujours de la mélange et il y a quelques exemples qu'on peut choisir de dire, ça c'est français, ça c'est italien. Mais le 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 spectrum, si je pourrais dire comme ça, c'est un spectrum. C'est un, oui. C'est vrai, moi j'avais, j'ai récemment proposé l'idée plutôt que de parler de style italien ou de style français en France, de parler de marqueurs d'italité avec finalement des marqueurs plus ou moins forts. Voilà. des marqueurs qui sont, comment dire, identifiés en tant que tels par les publics alors que par ailleurs il y a des éléments italiens qui ne sont pas vus comme spécialement italiens mais qui pour nous le sont, enfin voilà, c'est plutôt une question de réception aussi. exactement. C'est la même chose en Italie. Presque personne en Italie connaît un opéra de Lully. Donc, la musique vocale française est, je ne dis pas presque inconnue, mais c'est très rare qu'on a un vrai connaissance de ça. Mais, autrement, il y avait beaucoup de musiciens qui ont écrit des danses soi-dite françaises, bali-françaises. Donc, oui, comme vous dites, c'est une question plutôt de réception. C'est style et réception et les deux sont en dialogue. Si je peux dire ça. Exactement ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? On a surtout nos on vient nous dire qu'il faut fermer le rideau, terminer le bal et donc nous allons écouter cet appel, dire au revoir, au revoir Don, merci beaucoup et puis clore cette première, cette deuxième session du colloque et dire à tout le monde ici et au loin à demain, à demain 13h, c'est bien ça. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada